Monsieur le Président, tout d'abord j'aimerais me joindre à mes collègues pour remercier Christian Mator, Philippe Sautet, le bureau de l'académie et tous les membres pour cette invitation à venir ici. En fait depuis vendredi dernier, je ne suis plus à l'EPFL Lausanne, nous avons déménagé sur le nouveau campus de l'EPFL à Sion qui est sous la flèche ici. Pour ceux d'entre vous qui connaissez la région alpine, à gauche vous avez Chamonix, derrière vous avez le lac Léman ou le lac des Viens pour les Français et donc Sion est juste dans le trou ici. Derrière moi vous avez Milano, donc très belle région ensoleillée pour l'énergie solaire. Donc mon exposé va se comporter en deux parties, une partie plus ingénierie sur quelque chose qui est à plus près du marché et puis une deuxième partie plus moléculaire, un peu plus disons spéculative vu que le thème de la chimie et l'électricité, je voulais amener quand même des travaux plus récents. Donc la grande révolution à l'heure actuelle, comme l'a noté Dan Notchera, c'est que grâce à l'investissement massif des Chinois dans le photovoltaïque, le prix du photovoltaïque continue de baisser. Même avec un baril à 50 dollars pour le pétrole, à l'heure actuelle l'énergie solaire devient compétitive par rapport même aux énergies fossiles et c'est la grande révolution en ce moment. Et beaucoup de gens se reposent des questions, est-ce qu'on va aller de la pétrochimie vers une chimie du solaire ? Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, l'ONSA faisait du carbure de calcium et avait développé toute la chimie organique uniquement sur la base de l'acétylène. Il n'y avait pas de pétrochimie au début du XXe siècle en Suisse et en Allemagne. Donc mes collègues nous ont parlé comment aller de l'énergie solaire vers des fiouls comme l'hydrogène, le méthane ou le CO. J'aimerais vous emmener vers une autre route qui va passer par le photovoltaïque et qui va passer par le réseau. Donc en Suisse, on est assez bon pour stocker l'énergie. Tous les barrages maintenant sont équipés de systèmes de pompage-turbinage, c'est-à-dire que l'on peut inverser le cours des barrages, sachant quand même qu'il faut trois heures pour inverser une turbine et ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques secondes. La grande révolution dont j'aimerais vous faire part en ce moment, c'est celle des mégabatteries. C'est quelque chose qui est en train d'exister devant nos yeux et en fait on en parle très peu. Et l'avantage de ces mégabatteries, au niveau du stockage, c'est qu'on peut les switcher en moins d'une seconde. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle de régulation du réseau très important, même si les quantités sont beaucoup moindres que bien sûr dans un barrage. Et ce que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, c'est comment partir de ces batteries pour aller vers les sols de fioul par électrolyse. Donc si je prends les conférences de mes prédécesseurs, à l'heure actuelle, il est clair, comme l'a fait remarquer M. Charanson, que à l'heure actuelle, mettre la chimie directement sur le panneau solaire n'est pas compétitif. Toutes les études économiques montrent que si le panneau solaire est 20 fois plus grand que la partie catalytique, on obtient un minimum en termes de coûts. Et la question que vous aviez posée tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les panneaux photovoltaïques et l'électrolyse ? Le fait le plus important, c'est que nous ne savions pas faire d'électrolyse intermittente. Donc le panneau solaire est intermittent, mais l'électrolyse, elle, ne l'est pas. Et que ce soit l'électrolyse alcaline, dès qu'on l'arrête, il y a des problèmes de corrosion, que ce soit l'électrolyse avec des membranes PEM, car dès qu'on les arrête, on a des problèmes de changement de pression et la durée de vie de la membrane souffre énormément lorsqu'on l'opère en on-off. Donc ce que nous proposons dans notre labo, c'est de, bien sûr, avoir une partie où les fluctuations électricité qu'elles viennent, soit de panneaux photovoltaïques ou qu'elles viennent directement du réseau, d'utiliser donc une forme de stockage et à partir de ce stockage, faire l'électrolyse vers le fuel avec des rendements qui, bien sûr, ne seront jamais plus supérieurs à 15% dans la mesure où le photovoltaïque lui-même nous donne un 20% d'ordre de grandeur. Il est clair que l'on peut utiliser l'eau, ça ne demande pas en Suisse. On peut utiliser du CO2 pour former soit de l'hydrogène, soit des hydrocarbones. Donc la route que nous prenons est une route un peu liée par les besoins économiques avec cette étape de stockage. Si on regarde un siècle de batterie depuis les premiers travaux de Leclanché, donc les travaux de Leclanché, c'était bien sûr avec du manganèse, c'était dans des pots de confiture et en fait les premières batteries de Leclanché étaient utilisées dans les téléphones en bois pour donner la tension. Et après, toute l'industrie de la batterie a assez suivi le marché de la téléphonie mobile parce que de nos jours, nous avons tous dans nos poches des iPhones et téléphones de ce genre. Et ce qui fait la force de ces appareils, à part l'électronique, c'est aussi bien sûr la force des batteries. On arrive, Jean-Marie Tarascon est parti, mais on a maintenant des batteries lithium-ion qui sont quand même très performantes, lithium-air qui sont très performantes. et on va aller bien sûr vers le lithium-air. Il va y avoir bien sûr celles à sodium, celles à magnésium qui sont en train de développer. Donc, le marché de la batterie petite et légère a eu des gros développements, et ça tout le monde le sait. Par contre, ce que les gens savent peut-être moins, c'est que maintenant on commence à faire des batteries assez importantes. celles-ci au Japon qui est une 40 mégawatts, celles-ci au Texas qui est une batterie au plomb qui fait 36 mégawatts, celles-ci au Japon qui est une sodium-souffle à 34 mégawatts, ce n'est pas du rêve, ce sont des usines qui tournent. C'est-à-dire que le marché des mégabatteries est en train d'exploser. Et Daniel Chéra me disait hier soir au dîner que des batteries de 1 gigawatt sont en préparation. Donc, c'est vraiment des grosses batteries. Et si l'on en croit le magazine Forbes, le magazine Forbes a dit que les mégabatteries étaient peut-être la technologie la plus disruptive du début du XXIe siècle. Si on prend, bien sûr, la presse, on voit qu'un des derniers procurements aux États-Unis, c'est une 100 mégawatts lithium qui a été donnée à Advanced Ion, qui est une société active dans ce domaine. Et je vois que mes chiffres correspondent aux chiffres de Daniel Chéra. Citigroup estime un marché global de 240 gigawatts d'ici 2030, avec un marché de 400 milliards. Donc, je rejoins tout à fait ce que Daniel Chéra a dit. Pour les jeunes dans cette salle, le marché du stockage et du stockage distribué va être le marché qui explose. Et ces chiffres excluent, en plus, les batteries de voitures. Bon, la France n'est pas en reste. SAFT travaille, bien sûr, également dans ce domaine. Vous pouvez acheter sur le catalogue SAFT des machines à 1 ou 10 mégawatts lithium, même des 50 mégawatts. Donc, ceci est commercialement disponible. Il suffit d'avoir un bon chéquier. La batterie dont j'aimerais vous entretenir, ce sont les batteries Redox Flow. Les batteries Redox Flow ont cette propriété que l'énergie est stockée dans des réservoirs et que la puissance est proportionnelle à la taille des électrodes. Alors que dans une batterie au lithium, l'énergie et la puissance sont quasiment proportionnelles car on stocke l'énergie dans l'électrode elle-même. Donc, plus j'ai d'électromètre carré, plus j'ai d'énergie et de puissance. Dans une batterie Redox, je peux avoir une petite puissance en ayant très peu de surface d'électrode et de membrane et avoir un très gros réservoir d'essence. Donc, une 2 chevaux qui tire une remorque de plusieurs milliers de litres d'essence, ce serait exactement ça. Une petite puissance avec une grosse réserve d'énergie. Donc, l'avantage également de ces batteries Redox Flow, c'est que l'électrochimie est simple. Les électrochimistes savent faire de la très bonne électrochimie à un électron. Donc, si j'ai réduit du vanadium 3 en vanadium 2, c'est un événement à un électron. C'est rapide, c'est facile. On peut même le faire sur les électrons dans le carbone. De la même manière, oxyder du vanadium 4 en vanadium 5, c'est une réaction à un électron. Elle est facile. Dès que je veux faire de l'hydrogène, par exemple, ici sur la cathode, c'est tout de suite une réaction à 2 électrons. Comme l'a dit Dan Nodschera, il y a une barrière d'activation à passer. Si on voulait faire l'oxygène directement sur l'anode, c'est 4 électrons. C'est encore plus dur. Donc, le grand avantage de ces batteries rédoques, c'est qu'on reste en déchimie. Je ne vais pas dire simpliste, mais très simple à un électron. Il n'y a pas besoin de membrane sélective d'ion très compliquée. Des diaphragmes font très bien l'affaire parce que si, par hasard, du vanadium 4 passe à travers la membrane, il sera réduit en vanadium 3 et 2 et le tour est joué. Donc, ces batteries ne sont pas nouvelles. Elles ont été commencées également en 1985 en Australie, mais elles redeviennent à la mode. Au début des années 2000, Sumitomo, au Japon, avait produit la première batterie qui faisait 5 MWh. Vous voyez ici les réservoirs d'électrolytes et vous voyez ici les cellules d'électrolyse. Vous avez des panneaux solaires à côté qui vous donnent un peu l'échelle de cette usine. Donc, déjà, en 2012, ces batteries existaient. Et depuis quelques années, on voit apparaître un tas de batteries possibles. Par exemple, Enervolt, aux Etats-Unis, nous propose une batterie fer-chrome. Donc, le fer est quand même un élément qui n'est pas rare, le chrome non plus. Donc, ça nous donne des possibilités de faire des batteries à plusieurs MW. Et ce qui est intéressant dans ce domaine des batteries, c'est ce qu'on appelle le coût moyen de l'électricité pour rentabiliser l'installation. Et à l'heure actuelle, si vous avez un champ d'éoliennes ou si vous avez un parc solaire au Portugal ou en Espagne, par exemple, à chaque fois, il faut une turbine à gaz pour les jours où il n'y a pas de vent ou pour les jours où il n'y a pas de soleil ou pour la nuit, par exemple. Et donc, pour que les batteries soient compétitives aux structures existantes, il faut toujours se comparer par rapport à la turbine à gaz. Et si on regarde, le pompage turbinage est bien sûr compétitif, mais tout le monde n'a pas des lacs et des montagnes comme en Suisse. En Hollande, ça ne marche pas terrible. L'air comprimé, bien sûr, dans des caves souterraines, a également pas mal de potentiel. Mais ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que le prix des batteries est en train de chuter. et une des sociétés de Dan Notchera qui travaille sur d'autres types de Redox Flow, si j'ai bien compris hier soir, sont encore à des prix plus bas. Donc, les choses arrivent, les prix baissent énormément. Pourquoi est-ce que les prix baissent ? Parce que, comme l'a dit Dan Notchera, on passe d'une philosophie où on avait une production centralisée avec des usines de production qui avaient des problèmes de pollution, que ce soit de CO2, que ce soit de déchets nucléaires, vers un système de production et de stockage distribué avec différents types de chimie, le lithium, le vanadium, le fer chrome, etc. Il y a différentes sociétés qui sont dans le marché et bien sûr, des prix qui décroissent avec le volume. Et l'histoire économique nous montre qu'à chaque fois qu'il y avait une bataille entre une économie d'échelle et une économie de nombre, c'est toujours l'économie de nombre qui gagne. Et là, je rejoins totalement ce que disait Dan Notchera, c'est-à-dire qu'avec cette compétition, on va arriver vers des prix très très bas. Et j'en veux pour preuve l'annonce la semaine dernière de Tesla. Tesla a mis sur le marché la semaine dernière des batteries qui font la taille d'un cabinet de toilette qui font une énergie de 10 kWh à 3500 dollars le paquet. C'est-à-dire qu'on est à 350 dollars le kWh. Et les chiffres qui circulent lorsqu'on va dans les conférences de Redox Low Battery et sont dans les 250, dans les 200 dollars. Dan me promet même 150 dollars d'ici un an ou deux. Je veux bien le croire, mais tout ça pour dire qu'il y a une telle concurrence que les prix vont baisser. Il n'y a pas de monopole d'État. Et la grosse question que les gens se posent en Suisse, nous avons des monopoles de distribution d'électricité, est-ce que ce type de distribution d'électricité fait encore un sens ? Si vous prenez en Europe, toutes les sociétés électriques ont perdu de l'argent ces deux dernières années. Sur ma facture électrique en Suisse, quand je vois ma facture électrique, 50% du prix que je paye, c'est pour le transport d'électricité. Parce qu'en Suisse, on a des factures détaillées. Et donc, le fait d'avoir du stockage distribué nous intéresse. Donc, une des questions que nous nous sommes posées dans notre laboratoire, c'est qui seront les BP Total Shell de demain ? Que seront les stations services de demain ? Donc, les grands monopoles des énergies fossiles voient arriver la concurrence, bien sûr, des voitures électriques, des voitures à hydrogène qui ne sont d'autres que des voitures électriques mais qu'une pile à hydrogène. Et la grosse question, c'est qui va prendre le marché de la mobilité ? Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, les Américains dépensent 1 milliard par jour en facture d'électricité. Ils dépensent 1,5 milliard par jour en facture de carburant pour les voitures. Ce qui veut dire que le marché de la mobilité en Europe est plus grand que le marché de la distribution de l'électricité. Qui va prendre ce marché ? Donc, l'idée ici, bien sûr, que si on peut avoir des énergies renouvelables ou alors même de l'énergie sur le réseau, ce que nous proposons, c'est de travailler sur des systèmes où le stockage joue un rôle important parce que nous pouvons acheter maintenant des batteries au lithium, nous pouvons acheter des batteries Redox pour soit charger directement la voiture, soit pour électrolyser et faire de l'hydrogène et comme je vais vous le montrer, soit pour faire directement de l'hydrogène pour la mobilité. Pourquoi est-ce que l'on veut mettre une batterie entre le réseau et la voiture ? C'est que si vous venez avec votre Tesla et vous vous branchez sur les superchargeurs qui sont disponibles en Suisse dans les stations d'autoroute, vous mettez à chaque fois 120 kW de puissance à la charge. Il s'avère qu'en Suisse, les gens qui ont des Tesla sont souvent des banquiers qui habitent Genève, ils vont skier à Verbier, ils partent tous le vendredi après-midi, pas trop tard, vers 4 heures, ils s'arrêtent tous à la station d'essence vers 5-6 heures, ce qui veut dire que les stations de supercharge sont prises d'assaut le vendredi soir et que tout le monde vient tirer 120 kW. Le fournisseur d'électricité n'est pas très content parce que ça fait des pics de demandes très importantes, d'où l'intérêt quand même de la batterie. Il n'y a pas que Tesla qui s'intéresse à ça, Gildemeister en Allemagne fait maintenant des batteries Redox, ici c'est une 200 kW, 400 kWh, qui est directement reliée avec des prises de charge, par exemple pour la nouvelle Golf Hybrid Plug-in. L'avantage aussi de faire du stockage, c'est de jouer à la banque. En Suisse, on est très bon pour ça, on sait faire la banque. Si vous voyez, ça c'était les prix de l'électricité la semaine dernière. On variait à 10 centimes d'euros le kWh à 20 en période de pic. Vendredi dernier, c'était le 1er mai, les Allemands ne travaillaient pas. Donc, heureusement, parce qu'il n'y avait pas de vent, si on regarde le vent, il n'y avait pas de vent vendredi, il n'y avait pas de vent samedi, et heureusement que les Allemands ne travaillaient pas, ça veut dire qu'ils ont eu besoin d'apporter très très peu. Par contre, le problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne met sur le marché suisse de l'électricité à 3 centimes le kWh. Pour qu'un barrage fasse de l'argent en Suisse, il faut qu'on soit au moins à 12 centimes du kWh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un barrage fait couler l'eau dans la turbine, il perd de l'argent en ce moment. Et vous êtes dans une situation ubuesque où la plupart des barrages font couler l'eau à côté de la turbine pour ne pas perdre trop d'argent. Intéressant, quand même. Et donc, si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé dans cette semaine de février, là, il y a eu beaucoup de vent. Et lorsque tout le nord de l'Allemagne, avec les milliers de turbines d'éoliennes qui se mettent en route, on est arrivé à des points où les Allemands doivent vraiment vendre leur électricité, et il y a des prix négatifs de l'électricité. C'est-à-dire, déjà en Suisse, on est habitué, parce qu'on a déjà des taux d'intérêt négatifs, quand je mets de l'argent à la banque, je paye pour qu'ils me gardent mon argent. Voilà, c'est pareil avec les Allemands. Ils nous payent pour que l'on prenne leur électricité, parce que sinon, ils ont des gros problèmes. Ce qui veut dire que le stockage, lorsqu'on fait tous nos business models pour nos stations-services stockage hydrogène, on fait la moitié de l'argent en jouant le marché de l'électricité et l'autre moitié en vendant de l'hydrogène. La production d'hydrogène par électrolyse est très vieille. En fait, c'était un brevet d'un jeune voix en 1922, et au début du XXe siècle, le Valais, où on a déménagé maintenant, était le leader mondial de la production d'hydrogène dans le monde grâce à ses électrolyseurs. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la société Lanza. Lanza, c'est le nom de la petite rivière qui coule derrière Sion. Et en fait, Lanza avait cette première usine hydroélectrique, d'où le nom de la société. Pour en revenir aux électrolyseurs alcalins, en fait, c'est une technologie qui marche très, très bien depuis 100 ans, avec des rendements qui sont supérieurs à 98 %, des puretés d'hydrogène qui sont très, très bonnes, 99,8 %. Il n'y a pas de métaux chers, car souvent, ce n'est simplement que du lithium. Bon, certains rajoutent un peu de platine, mais pas tous, et certains rajoutent un peu de morganèse, mais pas tous, ce qui veut dire que ce sont quand même des systèmes très fiables. Leur seul problème, dès qu'on les met en circuit ouvert, elles se corrognent. Donc, nous, ce qu'on propose comme chimie est le suivant. C'est-à-dire qu'on prend une batterie vanadium et pour qu'une batterie soit utile sur le marché d'électricité, il faut la garder à un state of charge de 85 %. C'est-à-dire que s'il y a trop de production d'électricité et que la batterie est pleine, il faut quand même pouvoir absorber cette électricité. Et ce que l'on fait, c'est que l'on décharge chimiquement la batterie, on prend le vanadium 2 que l'on fait circuler sur un lit catalytique et dans la mesure où le vanadium a un potentiel plus bas que celui de l'hydrogène, on va former de l'hydrogène. Et ce qu'on a fait, c'est que dans la partie vanadium 4-5, on a rajouté du cérium 3, cérium 4 et on utilise le cérium 4 pour faire de l'oxygène. Et voilà le procédé que l'on développe. Donc, si on s'intéresse à ça avec des yeux d'électrochimistes, on sait que l'électrolyse de l'eau, c'est 1,23 volts. Donc, si je trace le courant en fonction de la tension, les électrodes ne sont pas toujours très rapides, donc on paie une pénalité cinétique, donc la surtention cinétique, ce qui fait qu'en général, on électrolyse l'eau à 2 volts en milieu industriel. Et la question que nous posons, c'est si je prends le couple 2-3 qui est à moins 0,26, le couple 3-4 du cérium qui est à 1,44, est-ce que la surtention thermodynamique est compétitive avec la surtention cinétique ? Et la réponse, et oui, son serait pas là. Et comme l'a fait remarquer Dan Nodschera, la surtention ici, je peux la récupérer sous une pression. Pour 60 millivolts, j'ai des cadres de pression. Et donc, juste un petit film pour vous montrer comment ça marche. C'est comme l'appareil de KIP qui est dans le hall d'entrée du Collège de France. C'est comme dans le temps où vous mettez du zinc dans de l'acide pour faire de l'hydrogène. Là, c'est exactement pareil. On fait couler la solution de vanadium 2 en milieu d'acide sulfurique directement sur ces billes et nous produisons de l'hydrogène. un petit film juste pour montrer la slide érotique avec le ballon où nous gonflons les ballons d'hydrogène simplement en faisant couler la solution d'acide avec du vanadium 2. Et en fait, notre premier réacteur à grande échelle nous avait posé des problèmes parce qu'on travaillait à pression atmosphérique et on a eu des problèmes de moussage et on a dû s'apercevoir qu'en fait, la mousse nous embêtait. Mais si on s'intéresse aux aspects purement physico-chimiques, le rendement, c'est 100%. C'est vraiment une chimie de première année où on met du zinc dans de l'acide. Par contre, une question intéressante pour les électrochimistes, c'est comment faire de l'électrochimie sur une sphère, par exemple ici, de carbure de molybden, qui n'est pas connectée par un fil à un potentio-star. Et en fait, si on prend le niveau de Fermi ici, sur cette particule, nous avons ici le travail d'extraction de l'électron. Dès que l'on met une bille en milieu à queue, par exemple, et qu'il y a un couple redox en excès, comme ici, le couple redox 2-3, la bille va se charger en électron. Les électrons vont aller du couple redox sur la bille, de telle façon à ce qu'on ait équilibrage des niveaux de Fermi, et on va se retrouver donc avec une bille de carbure de molybden chargée négativement. Et maintenant, dans la mesure où j'ai également des protons, cette cinétique est à deux électrons, celle-ci est un électron très rapide, donc j'ai comme un prééquilibre, si on veut bien, des niveaux de Fermi imposés par le vanadium, et je retrouve ici toute ma force motrice pour faire l'électrolyse de l'eau sur une électrode billée. Et je n'ai pas développé ça ici, mais en fait, on peut réécrire toute l'électrochimie que l'on a appris à l'école avec les potentiels d'électrodes, mais maintenant, au lieu de parler de différence de potentiel, on peut parler de différence d'énergie de Fermi parce que sur ces nanoparticules, il n'y a pas de potentiel électrode, il n'y a que des niveaux de Fermi à comprendre. Pour la partie oxygène, on n'a pas utilisé les complexes d'amanganèse qu'on nous a présentés précédemment, nous sommes restés sur des choses très classiques d'oxyde d'iridium et d'oxyde de ruptenium et comme vous voyez, sa bulle, cette électrolyse indirecte marche assez bien. Donc on a installé ça dans une usine dans une friche industrielle. Vous avez ici une steppe qui produit du biogaz et nous avons donc installé dans ce bâtiment une première pile de 10 kilowatts. On voit six modules ici de 2 kilowatts chacun et avec des réacteurs pour produire l'hydrogène. Nous sommes en train de commander une pile à 200 kilowatts pour la fin de cet été. Donc, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'on va vraiment vers une distribution distribuée par une production distribuée de l'énergie. Les méga-batteries arrivent très très vite. Elles sont là sur le marché et je crois que peu d'industriels encore en ont pris conscience. L'électrolyse indirecte de l'eau nous permet de garder les batteries toujours dans un état de charge optimum parce que le premier marché c'est de rendre de l'électricité. L'hydrogène est un sous-produit de l'optimisation des batteries et je pense que les stations-service de demain seront des containers de batteries avec une production locale d'hydrogène. Maintenant, pour les dernières minutes ici, j'aimerais vraiment parler de photochimie moléculaire. Donc, dans les années 40, les cellules thermogalvaniques étaient à la mode. Rabinovitch à MIT était un des pionniers dans ce domaine et dans les années 1960, il avait proposé une pile avec la tionine et du cobalt-2 et de l'éther en utilisant une émulsion entre de l'eau et de l'éther. Et pour les 70 ans de Michael Gretzel, il y avait une issue du journal de Physical Chemistry et pour faire plaisir à Michael qui a travaillé avec la tionine dans sa jeunesse, on avait voulu revisiter ce travail avec les outils d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on compare par exemple une jonction PN, nous avons un gradient de potentiel électrochimique de l'électron. Maintenant, si j'ai une phase aqueuse avec un colorant et un quencher, par exemple que je réduis le colorant par cette réaction-là, si la partie réduite du colorant est lipophile, elle va suivre ce gradient de potentiel chimique de la phase aqueuse vers la phase organique et ceci me permet d'avoir une séparation photoionique des charges. Donc on reste au niveau des cartoons, mais le cartoon c'est un peu celui-ci. J'ai donc un colorant donc il n'est pas attaché à du TiO2 ou n'importe quoi, c'est un colorant qui flotte en solution très heureux, que l'on va photo-exciter, que l'on va quencher par le cobalt-2 EDTA qui va se faire oxyder en cobalt-3. Le colorant neutre peut donc être extrait et à partir du moment où je suis dans un système biphasique, je peux séparer les charges et maintenant l'énergie électrochimique est stockée pour toujours. Il est clair que si je remélange les deux solutions et que je secoue, j'ai recombination. Par contre, en tant qu'électrochimiste, on sait que l'on peut faire cette recombinaison dans une cellule à écoulement. Si je mets les deux solutions en contact avec des électrodes de chaque côté, je peux récupérer la tension du système. On voit ça un peu mieux sur le diagramme dans-dessous. Ici, c'est l'énergie absorbée par, enfin donnée par le photon. Ici, c'est l'énergie que l'on a avec le quencher. Donc ici, j'ai le quencher oxydé et j'ai le colorant réduit, ce qui me donne une tension de cellule optimale qui se retrouve entre ces deux lignes. Et à l'heure actuelle, le plus grand que l'on ait, c'est 400 millivolts. Donc, pour en venir à la tionine, la tionine, c'est ce colorant. On a montré en l'illuminant avec une diode luminescente à 536 nanomètres que l'on pouvait extraire 85% du colorant en une heure. Et donc là, c'est simplement une petite bouteille devant une diode que l'on agite. Et ce qui est intéressant, en utilisant la zurbée, qui est un colorant un petit peu modifié, en présence durée à 8 molaires, de telle façon à ce qu'on n'ait pas trop d'agrégation de colorants dans la phase aqueuse car ces molécules ont tendance à s'agréger, on a un rendement d'extraction de molécules par photon de 13,1. C'est-à-dire que pour 100 photons qui arrivent sur les solutions, 13 molécules sont extraites. On est dans du moléculaire, on n'est pas dans du solide. D'accord ? Donc ici, nous n'avons que des molécules et deux liquides. Et donc, un des procédés sur lesquels on aimerait travailler est le suivant, c'est-à-dire que si j'ai un système biphasique avec donc une phase aqueuse et la phase organique, je fais passer ça sur le panneau solaire de mon toit, à l'heure actuelle, je fais passer de l'éthylène glycol pour faire de l'eau chaude, il n'y a aucune raison que je ne fasse pas passer un mélange biphasique sur les panneaux solaires du toit de ma maison et qu'au lieu de récupérer simplement la chaleur, je puisse récupérer également à travers une cellule électrochimique une tension pour charger des batteries ou simplement même pour produire l'électricité. Et l'avantage ici, c'est qu'on stocke l'énergie électrique du jour, par exemple, pour la nuit. Et si on a encore plus d'ambition, on peut imaginer des systèmes comme à Bengoa, à Séville, où on a des miroirs avec des tubes qui passent, mais c'est de la musique dernière. Donc voilà, dans cet exposé, j'essaie de vous montrer deux aspects. Un aspect assez proche du marché qui est vraiment du génie électrochimique et j'aimerais dire qu'un des gros problèmes en Europe, c'est que le génie électrochimique est mort. Le prix de l'électricité avait tué l'électrochimie dans les années 70-80, ça a même tué l'école d'électrochimie à Grenoble et on ne trouve plus sur le marché à l'heure actuelle d'ingénieurs électrochimistes. Et c'est vrai pour tous les pays occidentaux et c'est vraiment un dommage parce qu'à l'heure actuelle on se retrouve avec des problèmes d'ingénierie comme m'a dit Michael pour les cellules, comme m'a dit Dan également pour ces systèmes et il y a vraiment un manque d'ingénieurs dans ce domaine. Et l'autre conclusion, c'est que je pense que les chimistes peuvent encore jouer avec des colorants, des liquides et montrer qu'il y a d'autres façons de convertir l'énergie solaire que simplement avec des semi-conducteurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements